Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être que si nous retournions dans le passé, on pourrait changer l'histoire. Pour les faire disparaître, il nous suffirait d'avoir une machine à remonter le temps. Nous n'aurons pas de mille occasions. C'est le seul tube de voyage dans le temps que j'ai réussi à fabriquer. Je ne vois pas comment ce petit tube à la noix va nous ramener à Brooklyn. Et je ne vois pas comment on empêchera les frères Mario de venir ici. Je sais parfaitement ce que je fais. Heureusement que j'ai eu l'idée de me planter dans le coin. Bon, il faut vite que j'aille raconter ça à Mario et Luigi. Hé, on ne peut pas tous rentrer là-dedans. On va se serrer. Il faut toujours qu'on se retrouve dans des endroits inconfortables. Je commence à être complètement crevé. J'ai l'impression que cette caisse est dix fois plus lourde que les autres. Votre méchanceté, où dois-je poser ce matériel ? Vous pouvez poser ça ici. Oui. Vous n'avez rien entendu ? Non, c'est juste votre imagination. Ça marche ! Nous allons aller dans les écouts de Brooklyn quelques heures avant le moment où les frères Mario furent téléportés dans le royaume champignon. C'est trop lent. Appuie sur le champignon. Non, si on accélère, la machine à remonter le temps va exploser. On perd le contrôle. Des clandestins ! Je vais m'occuper de vous. Laisse tomber avec eux. Tu pourrais m'aider. On est en train de remonter le temps va contrôler. Tire le frein à main. Oh ! Hé, Mario ! Tu ne vas pas pleurer comme un bébé, Luigi. Mais je suis un bébé. On a été transformés en lardons par ces maux dits reptiles. Hé ! On a dû aller un peu trop loin dans le temps. Fais vite ou je vais devoir changer de couche culotte. Genny comprend rien. Comment se fait-il qu'on soit toujours en bébé ? La machine a dû être détruite dans l'accident. Le temps presse. Il faut retourner dans l'appartement qui mène à la warp zone. Minuscule comme nous le sommes, je conseille que l'on prenne un raccourci. On va suivre ces jolis petits étards, Ludwig. Je m'en prie. Ça y est, ces petits avortons de plombiers sont coincés. C'est notre chance. Tirons-nous d'ici. J'adore les petits nourrissons. Oh, oh, goussi, goussi. Ah, zut, les frères Mario se sont enfuis. Tu as une idée maintenant, babounet ? Oui, il faut d'abord qu'on arrête ces gamineries. Je crois que ça devrait être beau cette fois. Il y a intérêt. Si on veut se débarrasser des Mario, on doit retrouver notre taille normale. Ça a marché, babounet ! Tu as récupéré ta stature royale. Maintenant, nous allons pouvoir lancer la seconde phase, mon plan diabolique. Hé, c'est ici que nous sommes tombés dans les conduits de la Warp Zone, juste avant d'être téléportés dans le royaume champignon. Laissez-moi faire. La dame qui vit ici est légèrement siphonnée. Mais qui a frappé à ma porte ? Oh, oh, bonté divine des enfants ! Quelqu'un a abandonné trois bébés devant chez moi, les choux ! Nous ne sommes pas des bébés, nous sommes les plombiers. Vous nous avez appelés ! Je vous en prie, la plomberie est trop dangereuse pour les bébés. Il vaut mieux que vous fassiez une sieste. Tout va s'arranger. Oh, les véritables plombiers sont arrivés. Bowser et fils, plombiers déguisés. Si tout le monde croit que nous sommes déguisés en plombiers, personne ne s'adoutera que nous ne venons pas du monde réel. Quand je dis que je suis un véritable génie... Les plombiers déguisés sont à votre service, madame. Nous plombons tout sauf l'ambiance. Si les Bowser sabotent les conduits de la Warp Zone, nous n'aurons plus jamais l'occasion de sauver le royaume champignon. Messieurs les plombiers costumés, soyez gentils de réparer ça le plus rapidement. J'ai une fête ce soir et je ne suis pas prête. On s'en occupe. Nous réparons absolument tout. On ne peut pas laisser Bowser faire ça. Tu oublies qu'on est des bébés. J'ai une idée pour faire tomber le plan de Bowser à l'eau. Ces tuyaux sont plus emmêlés qu'un plat de spaghettis bon marché. Voilà les canalisations de la salle de bain. Ouvrons grand les vannes. Montez là-haut. Allez, j'ai besoin de vos muscles de bébé. Et maintenant, c'est quoi le programme ? On va se peaufiler derrière eux, puis on les arrosera. Tu as compris. Il faut qu'on bouge ce tuyau. Comme ça, ces petites crevettes de frère Mario ne se téléporteront plus à travers ce tuyau. Comment ça se passe, messieurs les plombiers déguisés ? Oh, vous allez la fermer, oui. Quelle manière, c'est une honte. Je croyais que vous plombiez tous à plombiance. C'est exact, madame. D'ailleurs, nous organisons une fête dans votre salle de bain. Comme ça, vous n'aurez pas à bouger. C'est bon. Fini de jouer les centres aérés et ouvrez les robinets. Et cette fois, je crois qu'on va vraiment mettre la pression à ces plombiers déguisés de chez Bowser. Ludwig, aide-moi. Vite, notre bouchon se débouche. C'est... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans ma maison ? Je vais demander de l'aide. Oh, voilà d'où vient notre problème. Les Bowser ont coupé l'arrivée d'eau. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Des petits plombiers-vambineaux de Bourgline ? Vite, trempez derrière moi. Hé, tu comptes faire quoi avec ce tuyau ? Sceller ton destin. Maintenant, les frères Mario ne retourneront jamais plus dans le royaume champignon. Jamais ! Santé, Luna ! Je suis lessivé. Maintenant que les frères Mario sont bloqués pour toujours à Bourgline sous la forme de bébé, je vais pouvoir capturer la princesse et mettre son peuple en esclavage. Elle est superbe machine à voyager dans le temps. Il faut que je pointe le rayon de la machine à voyager dans le temps sur la fenêtre de la cave. Hé, je suis à nouveau un Italo-Américain digne de ce nom. Certes, mais nous n'avons plus que 30 secondes pour déboucher cette canalisation. Il y a encore des cochonneries là-dedans. Et voilà la boule de cheveux qui était responsable. Oh, enfin ! Des vrais plombiers. Pourquoi ne resteriez-vous pas pour ma fête ? Merci, mais nous devons rejoindre une princesse. Si vous voulez voir grandir vos petits-enfants, démissionnez de vos fonctions. Si j'étais vous, je ferais ce qu'ils vous demandent, car les frères Super Mario sont coincés dans le passé. Coincé toi-même ! Nous avons débouché le passé. Maintenant, c'est ton avenir dans le royaume champignon qui est bouché. Sa perlote ! C'est encore plus frustrant que le jour où les frères Mario sont arrivés ici. Allons traîner notre misère ailleurs, Ludwig. Bien joué, les gars. Ça lui apprendra qu'on ne s'amuse pas avec l'histoire. Ou avec nous. Oui, et je suis sûr qu'il ne s'en prendra plus un plus petit que lui. Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Deek ! Deek ! Deek ! Deek !